... Quelques éléments sur l'éthique du CAIR. Et plus spécifiquement, on va revenir sur les thèses de Gilligan et de Tronto, essentiellement. Je reviendrai dans deux secondes. On dira également quelque chose à partir d'un court texte de Ricœur sur les questions d'autonomie et de vulnérabilité. Il y a bien sûr le texte soi-même comme un autre. Mais il y a également un texte qui s'appelle « Autonomie et vulnérabilité », qui est un court texte et qui nous permettra aussi de proposer une définition ricœurienne de précisément ces deux notions et de les articuler à une troisième notion qui est définie chez Ricœur qui s'appelle l'identité narrative et qui permet aussi de dépasser précisément l'opposition entre autonomie et vulnérabilité. Donc, voilà. Et puis, on reviendra sur la fin, sur un peu l'applicabilité de la théorie du CAIR, notamment avec un exemple du service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, SAMSA, avec un article de Pierre Vidal-Naquet qui donne une espèce d'illustration, un exemple de ce CAIR, notamment à domicile. Donc, d'abord, sur la théorisation, avant d'en venir plus spécifiquement aux éthiques du CAIR qui ont été lancées à partir essentiellement des années 80 et plus spécifiquement de ce texte de Gilligan, 1982, une voix différente, a different voice pour une éthique du CAIR et qui a été traduit bien longtemps après en France. Juste comme ça, de manière bibliographique, 1982, Carole Gilligan, une voix différente, dix ans plus tard, à peu près 1993, le livre de Johan Tronto, Un monde vulnérable pour une politique du CAIR qui a été tout à fait important et qui, je dirais, montre bien aussi comment on dépasse ce qui était déjà le cas chez Gilligan. Mais c'est encore plus le cas chez Tronto au sens où ce n'est pas qu'une éthique féminine, le CAIR. Ça renvoie à toute une revalorisation de l'économie, toute une autre appréhension sociale des problèmes et des inégalités, bien sûr, de genre, mais pas simplement que de genre, ethnique, etc. Donc ça propose toute une autre catégorisation pour grille de lecture, pour comprendre le modèle de justice qui est le nôtre. Autre livre également, mais on ne le développera pas, mais c'est pour ceux qui sont intéressés, 1999, le livre de Robinson sur Globalizing Care, donc toute la question du CAIR globalisé. En France, les théoriciens du CAIR, il y en a également, c'est Brugère qui est venu il n'y a pas si longtemps, je crois, au séminaire Compassion, donc Brugère, les différents ouvrages de Brugère, Guillaume Leblanc, dans son genre aussi, travaille sur les nations de CAIR, même si c'est plus sur les questions de vulnérabilité, des vies précaires, etc. Bien évidemment, Sandra Logier, qui est venue, je crois aussi, en année 1, au séminaire. Bref, donc on a, là aussi, des théoriciens du CAIR tout à fait importants en France. Donc ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais déjà, de revenir au texte, parce que je trouve tout à fait intéressant, sur la dialectique entre autonomie et vulnérabilité, c'est le court texte qui porte le même nom de Paul Ricoeur. Et c'est vrai que pour ceux qui ont lu soi-même comme un autre, il est extrêmement articulé aussi à ce texte, au sens où Ricoeur nous invite à penser non pas un cogito exalté, ce qu'il appelle un cogito exalté, un sujet exalté au sens cartésien, non pas non plus un cogito humilié au sens Nietzschéen, mais à la fois ce qu'il va appeler un cogito brisé, un cogito brisé au sens où c'est un soi qui reconnaît sa vulnérabilité et qui va bien évidemment penser la question de l'autonomie comme bien évidemment la vérité d'une interdépendance très forte et d'une identité relationnelle forte d'un lien avec les autres. Et dans ce texte, il donne quelques éléments pour définir ce que serait l'autonomie. Alors bien évidemment, il reprend la définition classique que nous connaissons chez Kant et qu'on connaissait déjà chez Rousseau, c'est-à-dire que cette idée d'auto-législation, d'auto-nomos, celui qui se donne sa loi, au sens où vous trouvez ça dans le contrat social chez Rousseau, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc la liberté et l'autonomie passent par ce consentement à la loi, mais effectivement qu'on se donne, sachant que, bien évidemment, cette loi, elle renvoie chez Kant et chez Rousseau à, bien évidemment, la volonté générale d'un côté et de l'autre, l'impératif catégorique, c'est-à-dire quelque chose qui fait que je dois pouvoir me donner une maxime qui soit universalisable. Donc ce n'est pas la loi du pervers, bien sûr. C'est une loi qui est, bien évidemment, une loi morale en adéquation avec l'universalité des hommes et notamment, le premier impératif, c'est l'universalité de l'action, le deuxième impératif, c'est le fait de ne pas considérer autrui comme un instrument, de considérer autrui toujours comme une finalité. Ce sont les deux impératifs catégoriques qu'on trouve chez Kant. Donc, là, c'est dit différemment aussi dans la critique de la raison pratique. Chez Kant, une volonté à laquelle la pure forme législative de la maxime, on vient d'en parler, peut servir de loi et d'une volonté libre. Donc, ça veut dire... Et puis, alors, bien évidemment, si on veut pousser le bouchon un peu plus loin avec, non pas la critique de la raison pratique, mais le texte que tout le monde connaît, à savoir le petit opus sur qu'est-ce que les lumières, et qui vient tout simplement, je dirais, poser les bases du sujet moderne et du sujet des lumières, à savoir s'appairer à O.D., ose penser par toi-même. Et donc, l'autonomie, à ce moment-là, sera définie comme la sortie de l'état de minorité. Comme ça que c'est posé dans le petit opuscule. Et effectivement, le point important, c'est d'exercer cette fonction agente de la raison. Alors, il revient, Ritker, il reprend ces éléments, sauf que lui, il va tout de suite vouloir un tout petit peu changer les choses, parce que la vulnérabilité n'apparaît pas assez d'une certaine manière dans, alors qu'elle est là, mais elle n'apparaît pas assez dans la philosophie kantienne. Et l'enjeu, c'est d'aller définir l'autonomie comme possibilité d'une attestation de soi. Alors, sachant que l'autonomie sera du côté de l'attestation de soi, la vulnérabilité sera du côté de cette difficulté à pouvoir attester de soi. On va y revenir. Et du soupçon, en fait, que subit le vulnérable par rapport à une possibilité de pouvoir attester de lui. on va y revenir. Alors, l'attestation, ça vous l'avez dans « Soi-même comme un autre », l'attestation est fondamentalement attestation de soi. Cette confiance sera tour à tour confiance dans le pouvoir de dire, dans le pouvoir de faire, dans le pouvoir de se reconnaître personnage de récit, dans le pouvoir, enfin, de répondre à l'accusation par l'accusatif. « Me voici ». Ça, c'est très dévinatien. Donc, celui qui est autonome, c'est celui qui peut répondre « Me voici ». C'est-à-dire qui peut être responsable, qui peut prendre sur lui cette charge d'être responsable. « L'attestation sera celle de ce que l'on appelle communément conscience morale, etc. » Donc, l'autonomie est indissociable d'un pouvoir dire, d'un pouvoir faire. Alors, ça renvoie bien évidemment plus classiquement à ce que vous trouvez chez Spinoza, le conatus, ou ce que vous trouvez chez Aristote, l'orexis, c'est-à-dire, en fait, l'effort de persévérer pour se conserver. Donc, cette espèce de puissance, de persévérance dans l'être, c'est ce que permet l'autonomie. Et, de fait, ça s'exprime de différentes façons. Le pouvoir de dire, on est autonome précisément quand on a le pouvoir de dire, quand on ressent la capacité agente, donc, le pouvoir d'agir sur le cours des choses et d'influencer les autres. Ça, c'est très intéressant. Le pouvoir de rassembler sa propre vie dans un récit intelligible et acceptable. parce que, dans un premier temps, c'est peut-être pas... Voilà, on oublie que l'autonomie, c'est tout ça, si j'ose dire. Pouvoir de rassembler sa propre vie, c'est-à-dire être capable de faire récit, se rapproprer un récit. On est autonome quand on est capable de se raconter comme agent d'une histoire, la sienne. Ce faisceau de pouvoir fait que, voilà, on est identifié comme l'auteur de ses propres actes. Donc, on est identifié par les autres comme précisément non-aliéné, comme sujet. C'est aussi ça, bien évidemment, être autonome. Et, le terme qu'il utilise, qui n'est pas totalement celui de responsabilité, mais qui fait directement écho à celui-ci, c'est que l'autre versant de l'autonomie, c'est l'imputabilité. C'est-à-dire qu'on est capable de rendre des comptes. Et, chose très intéressante, l'autonomie, c'est aussi une confiance dans sa propre capacité. Ça part de là, déjà. C'est déjà se percevoir comme être capable. Déjà, c'est ça. Bien évidemment, un, se percevoir comme être capable. Deux, être reconnu par l'autre comme étant capable. Bon, donc, il y a une approbation par autrui qui est là, un système relationnel d'interdépendance où, bien évidemment, voilà, ce n'est pas que quelque chose qui surgit de soi. il faut une logique de reconnaissance, toujours. Donc, confirmation de son exercice et de l'approbation qu'autrui lui accorde. Et alors, bien évidemment, à l'inverse, ne sera pas reconnu comme être autonome celui sur qui pèsera le soupçon, le doute. Et donc, un des premiers travails, par exemple, du soin, c'est que certains hommes, ce que certains appellent éventuellement des tiers résilients ou tout simplement des soignants, un soignant va venir accompagner, encourager, soutenir un sentiment d'être capable. C'est-à-dire susciter un des premiers travails du soin et de susciter chez celui qui est éventuellement en situation de vulnérabilité précisément un sentiment capacitaire. En tout cas, la possibilité d'un sentiment capacitaire. Déjà ça. Et voilà, il poursuit sur, il fait un tableau également de cette vulnérabilité où il rappelle, par exemple, que comme l'autonomie, ça passe par un pouvoir dire et pas simplement que par un pouvoir faire, de fait, il y a des inégalités très grandes dans le pouvoir faire mais il y a aussi des inégalités très fortes dans le pouvoir dire. Ce n'est pas alors inégalité foncière des hommes quant à la maîtrise de la parole. Lorsque l'impuissance à dire résulte d'une exclusion effective hors de la sphère langagière, etc., etc. Une des toutes premières modalités de l'égalité des chances concerne l'égalité au plan de pouvoir parler, de pouvoir dire, expliquer, argumenter, débattre. Donc ça aussi, affronter la question de la vulnérabilité, c'est de toute façon affronter aussi ce passage à l'acte par le langage, c'est-à-dire la performativité du langage. L'autonome est celui qui fait que le langage est performatif, retrouve sa performativité. Le vulnérable, il n'est pas simplement dépossédé de la performativité du faire, il est souvent dépossédé de la performativité du dire, qui est quand même d'une double peine. Il poursuit et vulnérable d'une certaine manière celui qui, de la même façon que est autonome, celui qui croit en sa capacité et vulnérable celui qui croit en sa vulnérabilité. Je le cite, la confiance que je mets dans ma puissance d'agir fait partie de cette puissance même. croire que je peux, c'est déjà être capable. Il n'en va pas autrement des figures de la non-puissance et d'abord de celle du non-pouvoir-dire. Se croire incapable de parler, c'est déjà être un infirme du langage, excommunié, sorti de la communauté des hommes donc. Et c'est bien à cet effroyable handicap d'une incapacité redoublée par un doute foncier concernant son propre pouvoir dire et même triplé par un manque d'approbation, bien évidemment, de confiance, etc., accordé par autrui. et donc tout ça confine bien évidemment à l'exclusion de celui qui est défini comme vulnérable. Alors, dernier point juste avec ce texte, et c'est pour ça qu'il va chercher aussi la notion d'identité narrative et pourquoi l'autonomie est une chose très importante de précisément pouvoir construire un récit, pouvoir mettre en place une cohérence narrative, pouvoir relier des éléments, des événements et notamment possiblement des catastrophes. parce que bien évidemment, notre vie n'est pas jalonnée que d'événements sympathiques. Et c'est là où il veut sortir de la binarité, ce qui est bien évidemment autonomie versus vulnérable et c'est ce que vous trouverez également bien évidemment, en plus différemment de façon encore plus politique chez Johan Tronto, c'est que nous sommes tous à chaque instant et vulnérables et autonome. Donc, l'autonome n'est pas celui qui n'est pas vulnérable, pas du tout. L'autonome est celui qui est capable de construire un récit avec cette vulnérabilité. L'autonome est celui qui est capable, indépendamment de la vulnérabilité qu'il traverse, de maintenir un pouvoir dire, de maintenir un pouvoir faire, quel qu'il soit, même s'il y a cette vulnérabilité. Et ça, il le fait par le fait que, précisément, voilà, l'identité narrative, et alors, il le dit, il le dit avec son, comment dire, son vocabulaire, c'est que qu'est-ce qu'une identité ? C'est une dialectique entre l'ipsé et l'idem, donc, l'ipsé, tout ce qui renvoie au soi, mais donc, tout ce qui renvoie aussi à l'altérité, à la transformation de ce soi, et l'idem, tout ce qui renvoie plutôt au même, donc, bien évidemment, l'identité, il dit, il faut sortir de cette fascination qui est un piège, qui est une confusion entre l'identité et la mêmeté, l'identité à soi n'est pas une mêmeté, l'identité, et que, précisément, elle renvoie à une histoire, et si elle renvoie à une histoire, il y a des changements de fortune, il y a des renversements de situations, il y a des coups de théâtre, il y a des maladies, etc., etc., et que, donc, tout l'enjeu d'un sujet et, donc, de son autonomie va être, précisément, de construire une histoire, de construire une histoire à partir de cette singularité et, et bien évidemment, de faire avec la vulnérabilité au sens où elle n'est plus du tout stigmatisante, elle vient simplement raconter une couleur du sujet, elle n'est plus déficitaire, elle est un moment narratif du sujet, ce qui n'est pas du tout la même chose, elle est une séquence, elle est un, comme ça, un maillage, bon, donc ça, c'est le, la, la, comment dire, la position de Ricoeur et qui déjà, voilà, propose une autonomie totalement, totalement, comment dire, soucieuse de cette vulnérabilité et, et, justement, où une autonomie se construit par son maillage créatif avec la vulnérabilité, pour le dire comme ça, bon, voilà, et pas du tout dans une illusion de, de son hermétisme par rapport au sens de frontières, frontières indépassables par rapport à la question de la vulnérabilité. Alors, autre, donc, rentrons plus spécifiquement maintenant dans les éthiques du Caire et dans l'ouvrage important de Gilligan. Donc, dans ce texte, une voix, une voix différente que vous avez d'ailleurs en chant flammarion. Alors, ça part, si vous voulez, d'une, tout d'abord, d'une enquête, une enquête de psychologie morale où, Gilligan, donc, c'est une approche très genrée de la question où, et d'ailleurs, vous avez les différentes enquêtes dedans, enfin, les enquêtes, les questionnaires, les entretiens, où, tout simplement, elle interroge quels sont les critères de décision morale et si les critères de décision morale sont les mêmes chez les hommes ou chez les femmes et donc, elle va aller traquer comme ça la définition de la morale donnée par tel ou tel sujet et en l'occurrence par les femmes. Est-ce qu'il y a une spécificité des critères de décision morale féminin ? Et, bon, de fait, sans vouloir essentialiser la chose, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une morale féminine versus une morale masculine, mais, de fait, la culture a valorisé un certain type de critères comme étant des attributs féminins versus d'autres qui sont essentiellement définis comme plutôt masculins et en l'occurrence, on le sait, logique de calcul, de référence aux droits abstraits plutôt du côté des hommes et puis les femmes préférant plutôt quelque chose qui renvoie à du concret, à la relation, à la nécessité de développer des interactions sociales, donc, on va dire un contexte très fort jurisprudentiel, si on devait le donner comme ça. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de dire c'est de tout temps comme ça et de tout temps ce sera comme ça, il s'agit simplement de voir que la société s'est organisée comme ça, on n'est pas dans une ontologisation en disant mon Dieu, bon, mais, voilà, et puis, bien évidemment, elle raconte par exemple comment, ça peut être très proche d'une certaine manière aussi des travaux d'héritier sur la question de la valence sexuelle, etc., ça part de loin, je vous donne par exemple un exemple sur la place de la femme dans le cycle de vie de l'homme, c'est donc, c'est donc, comment dire, au tout début de son livre et, bon, elle explique par exemple comment, par exemple, une grande qualité féminine, morale, s'appelle la passivité, ça c'est une très grande qualité, en gros, le mode d'action du féminin, c'est la passivité, si je veux le résumer comme ça, je cite, puis alors ça, ça nous est enseigné depuis le départ, dans le monde des contes de fées, les premières règles de la jeune fille sont suivies par une période d'intense passivité durant laquelle rien ne semble se produire, Betteleheim voit pourtant, parce que Betteleheim il aïe, voit pourtant dans le sommeil profond de Blanche-Neige et de la Belle au bois dormant, une concentration intérieure qu'il considère comme l'équivalent nécessaire de l'activité de l'aventure. Comme les héroïnes adolescentes sortent de leur sommeil non pour conquérir le monde, mais pour se marier avec le prince, leur identité est définie intérieurement et par rapport à une autre personne. Non mais, bon, mais c'est vrai, si on refait le compte de fées, le compte de fées, c'est ça, c'est-à-dire que le summum de l'activité féminine, c'est l'attente. C'est le décentrement, le fait que je vais enfin récupérer mon sujet par le baiser du prince, par le fait qu'il va me récupérer, en espérant qu'il me récupère. donc ça, donc bien évidemment, c'est tout, et je suis une bonne princesse parce que je dors. Je veux dire, je suis, je caricature volontairement, mais de fait, c'est très intéressant pour voir que ça raconte bien évidemment la vérité de la posture qui est attendue de la femme, la posture morale, c'est-à-dire une passivité en attente de et considérant que son sujet va soudainement s'éclairer et voire même s'éveiller au sens littéral du terme, il va s'éveiller grâce à un autre sujet et surtout pas de remise en cause de ça. Donc fatalement, ça fait, comment dire, ça fait quelques soucis, si j'ose dire. Et alors, pour le dire au mieux, elle poursuit quelques pages plus loin. Elle note également que, par exemple, et c'est pas pour rien parce qu'il y a une sanction, c'est pour ça que je disais que, on le sait, la meilleure des actions féminines et en gros de se taire et de ne rien faire, voilà, mais c'est vécu comme un mode d'action, c'est-à-dire leur manière d'être au monde, social en tout cas, aujourd'hui différemment, mais on va dire dans l'histoire de la civilisation, les place là et celle qui sort de ça est mise en danger. Et elle explique à un moment donné que quand elle est face à les jeunes filles d'aujourd'hui et notamment qui ont un succès, qui rencontrent du succès, notamment dans la sphère professionnelle, etc., elle note que les jeunes femmes deviennent angoissées par rapport à cette réussite. Et en fait, c'est positionné par certains comme une dévalorisation de la femme par rapport au fait de dire qu'elle n'est pas apte finalement puisque ça l'angoisse de réussir. Mais en fait, elle explique que pas du tout, c'est pas ça. C'est que la femme anticipe les conséquences négatives entre guillemets de cette réussite parce qu'elle sait très bien qu'à ce jour, même si les discours ne sont pas ceux-là, bien sûr, il n'empêche que très souvent il y aura plus de conséquences négatives de son succès que l'inverse. Et que donc, résultat, il y a une peur, non pas parce qu'elles ont peur d'anticiper la réussite, pas du tout, pas du tout peur de la réussite, elles ont peur des conséquences sociales de sanctions que l'univers masculin et même féminin conservateur viendront leur faire subir parce que précisément elles ont assumé une situation de rivalité avec les hommes, etc. et le fait de sortir de leur terrain de jeu assigné. Bon. Donc, ça, elle le raconte et puis, comment dire, elle fait également, voilà, elle cherche et puis elle va citer également Virginia Woolf qui, d'une certaine manière, est une sorte de prédécesseur important dans cette théorisation du Caire parce qu'elle est allée comme ça dessiner de manière très forte les comportements féminins et traquer comment les comportements féminins étaient pris au piège des valeurs masculines qui, bien évidemment, prédominent. et donc, elle s'inspire des romans de Virginia Woolf pour expliquer comment les femmes sont conduites depuis toujours à mettre en doute la normalité de leurs sentiments et à modifier leur jugement par déférence envers l'opinion des autres et en l'occurrence, très souvent, envers l'opinion des hommes. Donc, ça aussi, ça vient colorer d'une certaine manière leur manière de se comporter, c'est-à-dire encore une fois, ça n'a rien d'ontologique ni de biologique, ça a quelque chose de culturel, c'est une histoire civilisationnelle, culturelle. La déférence des femmes prend sa source, dit-elle, non seulement dans leur subordination sociale, mais également dans la substance de leurs préoccupations morales. La sensibilité aux besoins des autres, le sentiment d'être responsable de leur bien-être pousse les femmes à tenir compte des voix autres que les leurs et à inclure dans leur jugement des points de vue différents. C'est-à-dire que c'est très intéressant le point de vue final, mais ça part bien évidemment d'une situation au départ de contraintes et d'asymétrie totale. Et elles ont généralement un souci prioritaire des rapports avec autrui, la répugnance à juger, elles n'aiment pas juger, pourquoi ? Parce qu'elles ne se sentent pas légitimes de juger et donc elles vont avoir toute une série, alors elles vont avoir de l'insulgence, elles vont avoir une tolérance, etc., mais qui part effectivement d'un point de vue où elles se sentent déficitaires. Donc comment elle va définir cette éthique du care qui, alors tout l'enjeu étant de dire bien sûr, là il y a une éthique du care qui est très intéressante, qui est supérieure, qui naît pour des raisons hélas sociologiquement inadaptées, mais ça serait intéressant de revaloriser ça et pas de le dévaloriser. Les femmes se définissent dans un contexte de relation humaine mais se jugent aussi en fonction de leur capacité à prendre soin d'autrui. Donc comme si, d'une certaine manière, l'autonomie de la femme c'était de se vivre parce que précisément elle a la capacité de prendre soin d'autrui. La place de la femme dans le cycle de vie de l'homme a été celle de nourricière, de gardienne, de collaboratrice, celle qui tisse la trame de tous ses rapports humains et à ce moment-là c'est son socle, trame sur laquelle elle s'édifie. Donc elle construit précisément son sentiment d'autonomie à partir d'un sentiment de rendre capacitaire autrui. En tout cas de prendre soin. Mais, et c'est là où c'est problématique, tandis que les femmes ont pris soin des hommes, les hommes ont eu tendance, dit-elle, à dévaluer cette préoccupation. Et donc, l'éthique du Caire, c'est l'étude de ce double mouvement. Un, l'émergence d'un certain type de comportement moral et conjointement, la stigmatisation aussi et l'assignation et l'assignation à résidence de ceux qui vont pratiquer ce Caire. Et ça, vous l'avez fondamentalement chez Johan Tronto, donc dans l'ouvrage dix ans plus tard Un monde vulnérable pour une politique du Caire, et qui, elle, va essayer vraiment de dépasser l'idée d'une éthique féminine et de venir définir le Caire ainsi avec une magnifique définition et de dire que précisément ça n'a rien de spécifiquement féminin, mais c'est quelque chose qui renvoie à une anthropologie humaine bien plus fondamentale, sauf qu'elle est évaluée, c'est-à-dire pour elle le Caire chez Tronto c'est l'activité caractéristique non pas de l'espèce féminine mais de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et voilà la phrase importante et de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Alors là vraiment c'est presque vous vous souvenez de Winnicott sur le holding, le handling, la comment dire la conception l'élaboration l'élaboration imaginative de la mer celle qui presque rend par son soin habitable le monde. C'est vraiment ça la mer chez Winnicott. La préoccupation primaire maternelle c'est ça. C'est comment faire que le bébé va pouvoir considérer le monde comme un horizon d'attente comme voilà c'est à dire penser que le monde non seulement l'attend l'accueille et qu'il peut en espérer quelque chose. Voilà ce que c'est que le soin de la mer. Alors que en gros le bébé il arrive et le monde il est hostile il n'attend pas du tout et il n'en a strictement rien à faire. Ce qui est la vérité quand même. Et bien non la mer et c'est pour ça que c'est chez Winnicott l'archétype du soin thérapeutique c'est ce qui va faire que je crois que je suis attendue. Et donc c'est l'amont de bien évidemment des logiques de reconnaissance qui me sont nécessaires pour déployer mon être. C'est pareil voilà ce que c'est que le care le care c'est ce qui répare le monde bien sûr mais c'est ce qui nous permet d'habiter le monde au sens où c'est ce qui rend habitable le monde alors que effectivement d'emblée le monde n'est pas habitable il n'est qu'habitable que par le care que parce qu'il y a certains d'entre nous qui se posent la question de créer un habitat dans ce monde voilà parce qu'il y a absolument il y a une solution de continuité entre le monde et le fait d'habiter le monde il y a une solution de continuité mais cette solution de continuité c'est l'éthique du care c'est l'éthique du care qui rend habitable le monde alors elle va continuer à définir dans ce livre la manière dont elle voit le care et notamment au travers de différentes expressions alors sachant que Tronto c'est une enfant d'Aristote je veux dire par là que quand même derrière la notion du care il y a la notion de la fronésie c'est à dire la sagesse pratique chez Aristote vous avez dans les classiques du soin l'ouvrage que Frédéric Worms Céline Lefebvre et Lazare Benaroyo ont dirigé c'était au PUF vous avez précisément un texte commenté par Tronto et elle a repris un texte d'Aristote et c'est assez drôle parce que elle fait quasiment alors elle a repris Aristote mais elle a trié si j'ose dire parce que c'est pas simple de faire d'Aristote le papa du care quand même mais on comprend l'idée parce que de fait si vous attrapez Aristote par éthique anicomac et la vertu de la médiété et la question de la jurisprudence la question de l'équité donc de la contextualisation absolument nécessaire pour ne pas faire en sorte que la règle ne soit que générale parce que la règle générale est forcément discriminante de fait là vous avez un papa du care si vous prenez Aristote du côté de la séparation entre les esclaves les femmes les êtres humains le fait que les êtres masculins sont biologiquement supérieurs aux féminins etc vous avez pas un papa du care de fait bon donc on est bien d'accord que elle le dit pourquoi ne pas tenter de sauver Aristote malgré lui donc c'est ce qu'elle va faire et elle elle va précisément parler de ce terme qui est utilisé notamment chez Aristote épiméléia où Aristote et ça nous renvoie aussi à les trois métiers les plus compliqués chez Freud gouverner éduquer soigner bon et en même temps on se dit mais tiens est-ce que c'est les mêmes métiers question ou pas est-ce qu'il y a une dialectique est-ce qu'il y a quelque chose bon ben là c'est un peu pareil puisque c'est par le même terme épiméléia qu'Aristote emploie pour désigner le care dont les législateurs doivent faire preuve à l'égard de leurs citoyens et celui dont les parents doivent faire preuve à l'égard de leurs enfants bon donc il y a quelque chose voilà et aussi pourquoi tout de même malgré tout malgré la différenciation et le tri entre les individus que vous avez chez Aristote il y a aussi quand même sa conception des citoyens et vous savez que chez Aristote la conception des citoyens c'est bien évidemment alors c'est ça tous les citoyens sont égaux pas tous les individus bon donc c'est voilà mais de fait à partir du moment où vous avez le critère de la citoyenneté de fait il y a un accès à l'égalité et alors pourquoi c'est intéressant là c'est parce que un citoyen chez Aristote est défini par le fait de gouverner et par le fait d'être gouverné vous savez par cette alternance possible c'est à dire que ce qui fait la spécificité d'un citoyen c'est qu'il peut être c'est la même personne qui peut être aux deux endroits et d'ailleurs il est de bon ton qu'il soit aux deux endroits et bien évidemment la vérité de la démocratie représentative fait que certains sont à cet endroit et d'autres sont à un autre et qu'en plus comme disait Habermas il y a un déficit démocratique parce que le cercle de ceux qui prennent les décisions ne renvoie pas au cercle de ceux qui subissent la décision bon donc donc on n'y est pas mais là vous avez donc cette alternance et alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça nous renvoie au caire parce que précisément c'est la possibilité de prendre le point de vue de l'autre et ça c'est quelque chose qui renvoie au caire se mettre se mettre à la place de l'autre au sens où la conception de la morale selon l'autre j'essaye aussi de l'entendre et de partir de l'autre pas de façon abstraite mais aussi de ses besoins et de ses conceptions bon les citoyens se voient du point de vue des autres et les autres se voient du point de vue de leurs voisins de leurs concitoyens et de leurs gouvernants cette capacité à voir le monde du point de vue de l'autre est une vertu critique pour un exercice du caire donc c'est ça aussi au départ donc tout ça pour dire si vous voulez que cette capacité encore une fois c'est une disposition c'est une activité ce n'est pas une disposition naturelle c'est une disposition culturelle ce n'est pas spécifiquement une disposition féminine elle l'est parce que la culture d'aujourd'hui emmène les femmes vers cette situation mais une autre culture plus consciente de la nécessité du caire bien évidemment ferait surgir d'autres personnages comme des aidants alors Tronto va présenter quatre grandes phases du caire le premier aspect du caire qu'on ne perçoit pas bien évidemment en français parce que la traduction ne se pose pas comme ça c'est le caring about le caring about c'est à dire le c'est traduit par se soucier de et donc c'est déjà ça le premier aspect du caire c'est de constater l'existence d'un besoin d'évaluer la possibilité d'y apporter une réponse de reconnaître la nécessité d'y répondre vous avez un article je vous renvoie qui explique bien toute cette éthique du caire chez Tronto c'est un article d'Agata Zielinski Zielinski et c'était paru dans études en 2010 et vous avez un autre ouvrage aussi qui renvoie très très bien qui est qu'est-ce que le caire de Logier aussi Agata Zielinski Z-I-E-L-I-N-S-K-I Agata et là vous avez un peu toute la comme ça la version un peu synthétique de l'éthique du caire chez Tronto et notamment elle revient sur le caring about le soucier de et donc là dit-elle le caire implique à la fois l'engagement de la perception on constate et l'intelligence pratique on va évaluer la possibilité de répondre à ce constat donc en gros c'est l'attention c'est la disposition de l'attention caring about c'est un premier temps du caire le caire commence là un deuxième aspect du caire c'est bien évidemment le côté plus concret c'est à dire taking care of prendre en charge c'est à dire l'imputabilité si on reprend le terme chez Ricoeur ou chez Lévinas la responsabilité donc assumer une responsabilité par rapport à ce qui a été constaté le taking care c'est en gros toute l'économie c'est tout l'ensemble des moyens que l'on va déployer pour produire une réponse donc on affronte le contexte les différentes contingences et on voit comment on peut y répondre de façon concrète bon troisième tout ça bien évidemment étant lié c'est à dire que là on les divise de manière un peu didactique mais bien évidemment tout ça forme un même sillage un même maillage bon troisième grande dimension le care giving qui lui renvoie plus spécifiquement dit-elle à la dimension de singularité dans le soin et sur sur quelque chose aussi précisément c'est à dire de ne pas réduire ce qu'on fait toujours le care à simplement un don voilà mais que l'on comprenne que c'est aussi une activité sous-entendu que c'est aussi une économie c'est aussi une compétence donc il y a une dimension de professionnalisme il y a une dimension sociale il y a une dimension économique et donc il y a des skills il y a des il y a des compétences au care giving correspond à la qualité morale de la compétence il ne suffit pas d'entrer en relation avec autrui il est nécessaire de lui procurer efficacement ce qui pourvoit à ses besoins parce que ça aussi c'est tout à fait bien vu chez Gilligan ou chez Tronto c'est à dire toujours le fait de naturaliser le care et donc de le biologiser très certainement pour le rendre féminin mais de naturaliser au sens de dire mais c'est naturel donc on n'a pas à payer c'est normal c'est easy donc on n'a même pas et alors et bien évidemment à l'inverse si ce n'est pas fait c'est absolument une hérésie donc toujours cette chose de dévalorisation et si ce n'est pas fait culpabilisation stigmatisation mauvaise mère ou mauvaise femme etc donc là il faut sortir de ça et puis elle termine sa description Tronto sur sa description du processus du care par le care receiving recevoir le soin et Zielinski commente pour le donneur de soins il s'agit de reconnaître la manière dont celui qui le reçoit réagit au soin en somme il faut une évaluation de l'ensemble du processus du soin le soin est entre guillemets adressé et donc on a besoin de de la réponse de l'autre de la réaction de l'autre et c'est important parce que c'est là aussi où il y a une dialectique entre guillemets de réciprocité aussi et où on voit que c'est une activité à plusieurs aussi le care au sens où celui qui reçoit qui apparaît au départ comme simplement recevant en fait lui aussi doit donner quelque chose il y a quelque chose qui se met en place et notamment une évaluation quelque chose pour améliorer le process etc etc donc l'attention essentielle ça vous renvoie notamment dans un autre genre mais aux travaux d'Yves Citon sur l'écologie de l'attention alors bien évidemment Citon lui travaille sur le fait que nos attentions sont sans cesse captées par les nouvelles technologies etc etc et que l'enjeu c'est de voir comment on met en place des écologies préservatrices de l'attention mais l'attention au sens où je décide de faire attention aux plus vulnérables donc l'attention au sens aussi d'une décision d'une résolution morale et donc à ce moment là si je décide de faire attention socialement comment je traduis cette cette décision de faire attention par une mise en visibilité de cela c'est à dire qu'en gros c'est la question de l'institutionnalisation du care dans la société j'envoie un message qui dit que voilà et donc c'est bien évidemment Tronto elle va plaider pour cette reconnaissance sociale du care qui joue un rôle éducatif tout à fait important plus le care aura une place visible reconnue dans la société plus l'attention bien évidemment aux autres sera favorisée et plus bien évidemment seront aussi valorisés les métiers du care bien évidemment les questions de responsabilité on l'a vu tout à l'heure les questions de compétences très importantes pour qualifier le care pour requalifier le care qui est sans cesse sans cesse d'évaluer la professionnalisation la professionnalisation du care et puis là aussi qu'est-ce que le care chez Tronto indépendamment du fait de réparer le monde de rendre habitable le monde c'est de restituer à autrui le sentiment de sa dignité et donc de lui restituer ce que certains peuvent appeler l'estime de soi donc et alors bien évidemment la même chose que chez Ricœur Tronto nous explique que bien évidemment il n'y a pas de différence enfin il n'y a pas d'opposition plutôt il y a de la différence mais il n'y a pas d'opposition entre autonomie et vulnérabilité mais chacun d'entre nous passe conjointement simultanément par des degrés variables de dépendance et d'indépendance et on l'a dit tout à l'heure le care c'est une sorte d'écosystème à trois entrées autonomie vulnérabilité et réciprocité et réciprocité comment tout ça ça s'organise alors quel est le le différent différent comment dire point important c'est que en fait il faut bien comprendre que la différence la différence ne passe pas entre entre comment dire autonome et vulnérable mais entre dépendant et dépendant sauf que il y a les dépendants qui arrivent et qui ont les moyens de rendre invisible cette dépendance et il y a les dépendants qui ne peuvent pas rendre invisible cette dépendance c'est comme ça qu'elle propose les choses et c'est ce qu'elle va appeler notamment l'irresponsabilité des élites l'irresponsabilité des privilégiés elle donne un exemple qui est assez évident l'irresponsabilité des privilégiés qui peuvent ignorer en partie à quelles conditions leurs besoins sont satisfaits et la manière dont ceux des autres le sont ou ne le sont pas à commencer par ceux de leur propre pourvoyeur de caire ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement qu'il y a ceux qui peuvent faire porter le caire par d'autres pour eux-mêmes et puis il y a ceux qui ne peuvent pas et qui vont donc porter le caire des autres tout en n'étant plus capables de porter le caire pour eux-mêmes ou pour leur propre famille et et donc les les élites ont des pourvoyeurs de caire qu'ils rendent invisibles soit par déni soit par ignorance et de fait ils empêchent ces pourvoyeurs de caire de s'occuper de leur propre caire alors par exemple je vous renvoie un autre un autre texte qui est qui est très bien également un autre article un article de Delphine Moreau c'était paru dans multitude le caire comme perspective politique et qui renvoie spécifiquement à l'ouvrage de Tronto et qui voilà qui explique comment avec le développement des études sur le caire sur le soin sur le souci d'autrui c'est toute une sphère d'activité ignorée méprisée qui est portée à la lumière et comment Tronto a joué un rôle essentiel pour souligner l'inégalité de la répartition des pratiques du caire en fait sans lesquelles il n'y a pas de monde vivable c'est à dire on l'a dit tout à l'heure le monde n'est pas vivable il n'est vivable que parce qu'il y a du caire mais tous n'assument pas cette obligation de rendre vivable le monde dans lequel tout le monde vit par ailleurs c'est ça ce que Tronto montre bien et effectivement Tronto va venir réévaluer et l'éthique du caire va être là pour réévaluer toute une série d'activités humaines ignorées sous-estimées méprisées rendues invisibles au sens d'Axelles honnêtes l'invisibilité sociale et qui sont d'autant plus méprisées qu'elles sont considérées comme quotidiennes comme banales comme triviales comme comment dire comme naturelles alors que bien évidemment il y a une centralité du caire absolument incontournable et ce qui est très intéressant c'est le caire qui étudie on l'a dit tout à l'heure le fait que un il y a une centralité du caire deux au même moment il y a un effacement de cette centralité en tout cas symboliquement parlant il y a une dévalorisation alors que bien évidemment cette centralité est là elle ne disparaît pas mais elle est dévaluée par le symbolique et par l'économie socio-économique alors c'est très intéressant parce que ça c'est une c'est une perversion mais c'est pas qu'un problème de perversion c'est aussi un problème structurel au caire et c'est là c'est beaucoup plus compliqué de sortir de ça comprenez-moi parce que c'est vrai que c'est dévalorisé et que c'est effacé sauf que cela fait aussi partie du caire que de s'effacer et c'est là où c'est compliqué il y a structurellement une discrétion du caire qui fait aussi sa spécificité le caire n'est jamais autant caire que s'il s'efface comme pourvoyeur de caire c'est aussi ça donc c'est compliqué ça fait aussi alors parce qu'il ne s'agit pas il ne faut pas non plus que ça tombe dans le don mais en même temps il y a toute une discrétion pourquoi ? parce que c'est le c'est le tact d'une certaine manière c'est le fait de ne pas venir mettre à mal une autonomie qui est déjà mise à mal donc voilà et ça vraiment les aidants les aides-soignants toutes les personnes d'aide à domicile etc. savent très bien à quel point c'est subtil quoi il faut aider sans que l'autre n'ait totalement le sentiment d'être aidé tout en ayant le sentiment de l'être enfin c'est une dialectique entre effacement non effacement pas simple donc c'est vrai que tout d'un coup quand on traduit ça socialement je veux dire il n'y a pas que de la perversion il n'y a pas que un problème de dévalorisation il y a aussi un problème structurel qui est que voilà jusqu'où jusqu'où la profession oui alors bien sûr la professionnalisation mais jusqu'où on habille cela voilà parce que bien évidemment ça ne fait pas partie de l'éthos du caregiver de celui qui de dire alors moi grâce à moi il s'est passé ceci pas du tout pas du tout partie de l'éthos donc le premier à être le meilleur des soignants et du care est précisément celui qui va le revendiquer le moins d'une certaine façon donc ça n'aide pas dans ce monde où la revendication est quand même très importante pour valoriser telle ou telle chose bon donc c'est vrai qu'il y a un discrédit qui est lui est proprement social il y a un déni il y a un dédain de ses activités mais il y a aussi une conception relationnelle du care qui fait que la notion même de discrétion d'effacement etc d'invisibilité fait aussi partie de la chose dernier point donc toujours dans dans ce texte là donc l'enjeu pour l'éthique du care c'est à la fois de cerner la spécificité de cette éthique qui est tout en finesse d'une certaine façon et de casser en revanche le cercle vicieux qui consiste à dévaloriser ceux d'abord à nier que le care est subalterne le care est prioritaire au sens où il il est primordial il est originel et que donc à partir du moment où il y a une centralité donc de remettre bien évidemment dans nos modèles de justice la question du care c'est pas un supplément d'âme c'est une matrice ça n'a rien à voir c'est une opérativité donc l'éthique du care renverse véritablement la chose c'est pas du tout destiné aux femmes c'est une dimension essentielle de l'anthropologie humaine donc remettre l'universalité du care même si bien évidemment ça a d'abord été fait par des approches genrées de la morale et que de fait très souvent ce sont des femmes pour des raisons sociologiques et culturelles qui portent cela et ensuite de sortir de l'illusion de l'autonomie et et de comprendre que ben voilà vous avez toute une toute une économie au sens de marché non pas entre des autonomes versus des dépendants mais entre des interdépendants qui reconnaissent plus ou moins cette interdépendance et qui ont les moyens ou pas de nier et de rendre invisible cette cette interdépendance interdépendance et en gros l'autonomie c'est quoi c'est surtout dit c'est dans le texte de Logier sur qu'est-ce que le care et également le texte qu'elle a fait mais j'ai oublié le titre avec Pascal Molinier en fait l'autonomie c'est souvent une délégation d'une partie du travail du care à quelqu'un d'autre que soi et c'est comme ça qu'on construit souvent ce que l'on va appeler autonomie et en fait quand on tout d'un coup on décrypte cette autonomie on découvre le fait qu'il y a eu il y a eu patate chaude passé à autrui de son care donc l'éthique du care c'est cela notre commune dépendance aux soins dispensés par un autre que soi après rien n'empêche que c'est effectivement un savoir-faire discret pour ne pas menacer l'intégrité du soi c'est vrai et donc tout l'enjeu de l'éthique du care ça va être de sortir la société du déni de nos dépendances structurelles et d'arrêter dit-elle d'altériser la vulnérabilité d'ontologiser la vulnérabilité mais au contraire de considérer que la vulnérabilité c'est le centre de gravité de la société qu'on est tous dépendants et toujours dans le comment dire le texte de Delphine l'article de Delphine Moreau voilà la démonstration de la centralité du care conduit à un déplacement du centre de gravité de la réflexion qui passe on l'a dit de la distinction entre dépendants et indépendants ça c'est fini à une nouvelle distinction qui est entre ceux qui ne peuvent pas se procurer eux-mêmes le care dont ils ont besoin et ceux qui le peuvent donc tout le monde a besoin du care mais après il y a ceux qu'on va venir essentialisés et surtout assignés à l'obligation d'un care d'un autre et pas simplement du sien propre donc répartition inégale de la charge du care et le terme de charge vous l'entendez puisque on parle souvent aujourd'hui de charge mentale et la charge du care est également un point essentiel pour expliquer notamment la question de l'émancipation féminine en difficulté alors dernier point pour conclure un peu rapidement je vous renvoie à différents articles celui de Jean-Pierre Escaf autonomie dépendance stratégie c'était dans le journal d'économie médicale 2011 essai théorique et application à la conduite des organisations du soin c'est un article qui n'est pas inintéressant pour voir un petit peu les terrains un autre texte de Eliane rôtier Bodzer rendre possible l'autonomisation virgule sale boulot relationnel ou care parce que là le c'est très compliqué parce que là le care délégué peut aussi devenir dit-elle un care relégué dont la négligence repose non pas sur un processus individuel voire sur des pratiques déviantes d'un groupe professionnel peu ou mal formé mais bien plutôt sur le choix politique qui organise l'ensemble du système de santé c'est tout le problème d'un système de santé découplé d'une éthique du care et donc le care est réduit au sale boulot relationnel en gros il va y avoir l'aigu traité par certains technique rapide et puis il va y avoir le care qui est précisément rend habitable ce monde normalement et bien non ça c'est du sale boulot relationnel donc disqualifié dévalorisé mal rémunéré enfin c'est ce qu'on vit tous les jours avec ce care qui dure bien évidemment le care qui dure celui-là est absolument disqualifié alors que c'est précisément celui qui est matriciel et puis le dernier point qui est intéressant parce que je voulais vous faire entendre un peu les techniques voilà comment l'éthique du care se fait au jour le jour c'est un texte de Pierre Vidal Naquet un article dans recherche en soins infirmiers et qui prend l'exemple du care à domicile pas simple entre tact et tactique jusqu'où le care instrumentalise quelques principes éthiques jusqu'où il ruse parce que la ruse fait partie du care ou pas enfin bref jusqu'où la contrainte jusqu'où ceci enfin bref toutes les questions qui sont bien évidemment essentielles et il prend l'exemple effectivement du SAMSA c'est à dire du service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et il rappelle bien évidemment que les professionnels lorsqu'ils interviennent à domicile ils sont pris dans des double bind et des injonctions contradictoires pas simples et on le sait plusieurs exigences tenir alors d'abord tenir la relation d'aide au sens maintenir le transfert possible simplement la possibilité d'une relation malgré le faible engagement des patients parce que le consentement est faible en face le consentement à la relation d'aide est faible parfois il ne l'est pas mais souvent il l'est en tout cas il est ambivalent souvent envie et pas envie bon favoriser l'autonomie de ceci ralentir leur perte d'autonomie assurer leur protection la défense de leurs intérêts mais en même temps les maintenir dans un sentiment d'autonomie et donc jusqu'où la protection bref faire tenir tout cet ensemble d'objectifs qui mettent en place des pratiques très très diversifiées jusqu'où on agit et on décide pour autrui alors bien évidemment première grande tactique qui est bien connue aussi en psychiatrie et qui n'est pas simple c'est en gros les appels réitérés aux raisonnables mais surtout le fait d'obtenir de la part des personnes qu'elles s'auto contraignent donc en gros de rentrer dans cette idée très kantienne de se soumettre à sa propre loi sauf que très souvent c'est ça où je te soumets donc c'est pas un consentement qui est quand même pas tout à fait au point en revanche les pratiques de ruse ils donnent quelques exemples sur le savoir-dire sur l'usage de l'omission sur ce qu'on appelle les techniques de restriction mentale je vais donner des exemples sur ou encore les techniques de dérivation tout ça c'est des mêmes types de techniques qui consistent en gros à jouer de l'équivoque alors par exemple prenons ça c'est très simple les intervenants du SAMSA sont un jour invités à déjeuner lors de l'île de leur visite au domicile de monsieur X bon le logement est absolument un dépotoir absolu donc c'est terrible alors la restriction mentale consiste ici non à éviter de donner les vraies raisons de leur refus mais à ne pas révéler que leur prochain rendez-vous les sauve d'une situation embarrassante bref donc en gros la prochaine fois elles vont venir avec leur propre gamelle et au lieu de dire écoutez chez vous c'est absolument un dépotoir de dire non mais nous ne vous voulons pas peser sur votre budget alors on dit mais on leur oppose le fait qu'elles auraient pu saisir cette question de l'hygiène c'est un effet important mais précisément pas elles ont jugé que l'intervention était prématurée parce que à ce moment là elles pouvaient mettre en cause la relation d'aide et que donc on voilà on fait de la temporisation un autre cas là aussi qui est un système technique de dérivation alors ça c'est plutôt très en gros comment vous changez le sens de l'opération monsieur X est atteint de la maladie d'Alzheimer il est très agité il s'oppose à tout la toilette est notamment une épreuve pour tout le monde l'aide soignante change alors le sens de l'opération plutôt que de faire l'ensemble des soins dans la salle de bain elle les segmente dans tout l'appartement elle lui lave les mains dans la cuisine elle attend qu'il regarde la télévision dans le salon pour lui laver les pieds et ainsi de suite donc il devient plus docile ensuite il faut lui faire faire un tour dehors sauf que lui il ne veut pas aller dehors elle ne l'intéresse pas mais il aime bien descendre les poubelles alors donc on va descendre les poubelles etc etc donc en gros le soin ici c'est de faire du palo alto quasiment c'est de à chaque fois proposer un autre cadre de perception revenons alors les sous-entendus le demi-mot l'ironie etc revenons encore à ce monsieur à ses toilettes quand on a tout segmenté il y a quand même le gros de l'histoire qui arrive c'est à dire que quand même il faut le mettre dans la douche et alors là c'est le moment épique raconte ce texte c'est un ancien boxeur alors il n'hésite pas à montrer des points bon qu'est-ce que donc elle va se prendre un coup vraiment d'ailleurs dans d'autres textes on explique bon ben là la position de l'aide soignante a été de prendre exactement la même attitude comme si elle était sur le rig et donc voilà le cadre soignant soigné a ainsi cédé la place au cadre boxeur boxeuse ce qui n'est pas banal résultat bon ben il l'arrêtait de monsieur voilà X qui bon lâche l'affaire quoi devant tant de bon de déphasage bon et là il a soudainement il se laisse faire parce qu'effectivement voilà il y a une absurdité puis une ironie de la chose qui fait que bon autre voilà tout ce qui concerne les prescriptions paradoxales qu'on connaît bien donc ça c'est très comportementaliste l'ironie mais l'ironie jusqu'où alors l'ironie par exemple vous arrivez dans un lieu qui là aussi est un dépotoir ah c'est très très bien rangé aujourd'hui bon voilà ça peut être double sens donc alors pas simple elle dit c'est pas simple parce que ça peut aussi briser la relation si c'est mal pris donc ou alors vous venez de faire le ménage bon bon ben ça peut être parfois ça peut l'échapper à un sourire mais pas toujours et puis là aussi le care qui rentre dans les techniques de ruse au sens où les ruses deviennent symétriques nous dit Vidal Naquet lorsque les inter actants se doutent que chacun n'affiche pas ou n'affiche que partiellement les raisons de son action et donc là on rentre dans une combinaison totale où les ruses deviennent collaboratives elle donne un exemple bon de toute façon ça on le fait naturellement c'est comme monsieur Jourdain et sa prose on l'avait vu l'intervenant du SAMSA alors monsieur X est aujourd'hui jeudi le jour où nous devons faire le menu monsieur X c'est ça oui mais l'intervenant SAMSA oui mais à quoi ça sert chaque semaine on fait le menu et en fait jamais vous ne le respectez on achète six steaks hachés et le soir même vous les avez tous mangés monsieur X et oui je ne peux pas faire autrement SAMSA et là encore on va faire le menu pour rien monsieur X je ne sais pas enfin oui je sais je ne le respecterai pas l'intervenant ah bon mais bon on le fait quand même ce menu monsieur X on ne va pas en rester là ça vaut le coup quand même monsieur X bah oui pourquoi pas bon mais bref donc sans cesse de voir jusqu'où cette éthique du CAIR use de subterfuge d'omission de restriction mentale de dérivation etc etc et pour terminer il en fait appel à ce que ce que Paul Ricoeur dit notamment dans le juste et notamment dans soi-même comme un autre c'est à dire où il pose que l'autonomie bien évidemment est une idée régulatrice au sens qu'ancien du terme c'est à dire que ça n'existe pas parce que l'homme est par hypothèse autonome il doit le devenir dit Ricoeur bon le paradoxe est posé parce que l'homme est par hypothèse autonome il doit le devenir donc bien évidemment l'hypothèse de l'autonomie de l'homme est principielle c'est une idée régulatrice elle relève de la fiction d'où de l'identité narrative etc etc mais seulement la fiction est absolument nécessaire pour fonder organiser la finalité de l'émancipation la fiction est performative on l'a vu se croire capable se croire autonome c'est déjà pénétrer cette sphère de l'autonomie et donc en gros qu'est-ce que le care avec Ricoeur c'est d'établir une scène fictionnelle où l'autonomie de l'autre est préservée voilà c'est-à-dire que c'est déjà ça bien évidemment c'est aussi de pas simplement que établir la scène fictionnelle où l'autonomie est préservée il faudra aussi qu'il y ait un moment donné plus capacitaire plus concret mais c'est déjà ça et de sortir de ce mode disjonctif autonomie versus hétéronomie non mais de rentrer dans un mode de pensée conjonctif autonomie et hétéronomie et et donc de voilà d'essayer de d'inventer cette scène ce qui demande quand même pas mal aussi de créativité et donc de soucis de la singularité du sujet qui est en face pour précisément préserver une scène où un sentiment un sentiment et pas simplement aussi une vérité d'un fait un fait d'autonomie mais aussi un sentiment d'autonomie peut peut se peut se déployer bon voilà quelques données pour pour aujourd'hui et puis et puis et puis et puis c'est à vous c'est à vous c'est à vous tout simplement c'est à vous